La prochaine campagne que j'aimerais partager avec vous, c'est la campagne de compréhension. Matthieu, chapitre 13 et le verset 19. La Bible dit, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Il n'a pas compris. Et là, le malin vient et enlève. Amen. Il fait quoi? Il enlève ce qui a été semé dans son cœur. Maintenant, une fois que tu ne comprends pas profondément ce que tu fais et ce que tu entends, c'est facile pour Satan de l'arracher de toi. Oui. C'est très important pour toi que tu comprennes. Amen. Maintenant, que veux-je dire par cela? Une infirmière et un docteur. Ils ont tous étudié la même chose. Ils ont étudié... Est-ce que tu es infirmière? Je suis sage-femme. Quels sont les sujets que tu as étudiés à l'école, les études scolaires? J'ai étudié la science, maths. J'ai étudié la psychologie. J'ai étudié... J'ai étudié... Oui. Tu es une sage-femme. Tu es une sage-femme. Et je te demande ce que tu as étudié à l'école. Oui? Lauren, qu'est-ce que tu as étudié à l'école pour devenir infirmière? Non, j'ai été infirmière et après, je suis allée à l'université pour devenir sage-femme. Mais qu'est-ce que tu as appris à l'école d'infirmière? C'est ce que je veux savoir. Quels sont les cours? La chimie, les maths, la psychologie. J'ai fait de la physique. Tu n'as pas fait de l'anatomie? Oui, je l'ai fait. Tu vois, tu ne peux même pas te souvenir des choses que tu as apprises. Tu vois, les choses lui ont été volées. Le méchant est venu pour voler et lui voler ce qu'elle a appris à l'école. Oui? Oui? Elle n'a pas compris ce qu'elle a appris à l'école. Donc, cela a complètement quitté son esprit. Parce que les médecins et les infirmiers, ils apprennent les mêmes choses. Oui, ils apprennent les mêmes choses. Mais une infirmière ne le comprend pas très bien. On devrait agir aussi profondément qu'un médecin. Elle y comprenne, mais jusqu'à un certain point. Parce que sinon, pourquoi est-ce que les qualifications pour être infirmiers, c'est tellement plus bas que les qualifications pour faire la médecine, beaucoup plus bas. Je ne sais pas maintenant au Ghana quelles sont les qualifications, mais il y a quelques temps, il y a quelques années, On a dû passer le bac et après cela, passer sept ans pour pouvoir devenir médecin. Certaines fois, avec un certificat du collège, ils peuvent entrer et faire une formation pour devenir infirmiers. Est-ce que j'adore ou est-ce que je dis quelque chose? Donc, même pour passer le bac, ils n'ont pas pu le faire avant qu'ils ne viennent apprendre toutes ces choses. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vrai ou pas vrai? Tu peux ne pas aimer, mais certaines personnes vont penser que je dis certaines choses, mais j'essaie simplement de dire l'entraînement qui se passe. Non, tu ne peux pas faire de médecine avec l'art général, économique, territorial. Tu ne peux pas faire médecine avec un diplôme ou un bac en économie territoriale et général et les arts généraux. Non, tu dois faire de la science directement pour faire médecine. Oh oui! Donc, mais si tu demandes et s'ils peuvent se souvenir les mots comme anatomie, physiologie, biochimie, pathologie, microbiologie, obstétrique, gynécologie, chirurgie, ils le font. Ils le font. Ils apprennent cela. Ça fait partie des cours, mais pas au même point qu'un médecin. Et un médecin également, il y a des chirurgiens. Eux aussi, ils vont plus haut qu'un médecin normal. Donc, la même anatomie que tu connais, ils vont plus en profondeur parce qu'ils vont couper et ils ont besoin de savoir là où tout se trouve. Donc, ils commencent aussi, ils étudient la même chose, mais encore plus en profondeur. Donc, les chirurgiens, ils ont une manière de te regarder. Quand ils te regardent, ils regardent tes intestins et d'autres choses. Au travers ou grâce à leur deuxième oeil. C'est plus en profondeur qu'un médecin normal. Oui. Oui. Donc, c'est pour cela que cette jeune fille a complètement connu. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu as appris à l'école d'infirmiers. Elle a dit math. Science. Physique. La psychologie. Oui. Et je suis sûre que c'est correct, mais oui. Ça ressemble à des examens pour l'école secondaire. Oui. Peut-être que c'est ce dont elle se rappelle plus que l'école d'infirmiers. Quand les gens viennent à l'église et ils n'ont pas la parole de Dieu au fond en eux, le méchant vient et leur dit quelque chose. Oui. Il leur dit quelque chose et là, tu es parti. Tu es délocalisé parce que tu n'es pas profond. Tu n'es pas profond. Oui. Et si tu n'es pas profond, tu ne peux pas durer parce que ce n'est pas que ça peut venir. Ça viendra. Il y aura. Il y aura des tempêtes. Il y aura des tentations. Il y aura des tests pour chaque membre, pour chaque personne. C'est juste une question de temps. Les orangus sont sur leur chemin. Tu ne peux pas vouloir voir. Est-ce que vous avez déjà vu Absalom là-bas? Est-ce que vous avez pris votre photo avec Absalom? N'oubliez pas de prendre votre photo. Oh oui. Un avertissement pour l'histoire. N'oubliez pas de prendre votre photo. Est-ce que vous avez vu le coq là-bas? Est-ce que vous avez pris votre photo avec celui-là? Non, tu vois maintenant. Tu n'es pas profond. Oh oui. Tu dois être profond dans ce que tu dis que tu fais. Et donc, nous sommes, nous allons maintenant, vous voyez, on dit que c'est progressif. Progressif et agressif. Donc, on veut maintenant enseigner les gens dans la nouvelle école biblique premier amour. L'école biblique premier amour. Donc, chaque membre, on va emmener tous les membres dans l'école biblique premier amour. Vous serez tous diplômés de l'école biblique premier amour. chaque membre sera un diplômé. FBS. Et notre autorité dominante, ce sera Anakazo, mais c'est l'école biblique premier amour. Combien aimeraient être dans l'école biblique premier amour et être diplômés? Oui. Et tu vas apprendre différentes choses parce que tu dois être profond. Tu dois être profond. Oui. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Un jour, il n'y a pas si longtemps, je suis allé dans une croisade et on était bénis parce que d'autres religions nous ont également rejoints, ont également rejoints la croisade. Est-ce que vous voyez? Et c'était géré par certaines personnes et c'était très positif et ils nous ont rejoints. Je veux dire, ils sont venus et ils étaient là. Mais avant que je ne parte, un frère m'a dit, cette femme qui est maintenant le leader de cette autre religion, avant, elle était le leader de la Ligue de la Parole à l'école avant. C'était la présidente de la Ligue de la Parole. Oh oui, pas un membre. Mais maintenant, elle est la leader, c'est le leader d'une autre religion. Waouh! si tu n'es pas profond, quelqu'un viendra avec son Saint-Livre, son Livre Saint et sa Sainte religion et avant que tu ne réalises, tu es parti parce que tu n'es pas profond. Demande à ton voisin, est-ce que tu es profond? Tu as besoin maintenant, comment est-ce qu'on va aller plus en profondeur pour que la compréhension soit bonne? L'une des manières d'aller en profondeur, c'est comment est-ce que tu fais qu'un clou entre en profondeur? Tu continues de le cogner comme ça et ça va descendre. Donc, il y a certains messages que tu dois entendre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois avant que tu n'y réalises et aller en profondeur dans ta tête. Oui. C'est pour cela que tu dois écouter des messages beaucoup de fois encore et encore et la chose va en profondeur et cela forme un réseau en dessous, en souterrain. Tu examines les livres, tu lis, tu comprends et tu passes tes examens. Oh oui. Très, très important. Donc, nous allons plus en profondeur. La Bible déclare que quand quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas. Alors, le malin vient, il ne comprend pas vraiment. Donc, quelqu'un vient et enlève ce qui a été semé dans le cœur. Donc, je veux que mes membres comprennent plus. Je ne peux pas juste avoir des membres, une mère de tête vide ou une mère de végétaux non développés. hein ? Non ! Je veux des membres profonds avec une compréhension profonde. Sinon, quelqu'un va se lever et va dire, oh, qui a fait de cet homme un pasteur, tu vois ? Et si tu n'es pas profond, tu peux même être confus et c'est vrai, qui a fait de lui un pasteur ? Ils écrivent dans les journaux les pasteurs avec leur propre style, les pasteurs auto-nommés, les prophètes avec leur propre style, ils insultent les prophètes, ils insultent les pasteurs tout le temps. Et Seigneur, tu vois, quand tu manques de compréhension, c'est là que tu vois que ces choses t'enlèvent. On a une fois des gens qui ont écrit des choses sur nous aussi, ça, ça, ça. Et quand tu n'es pas profond, tu ne vas pas comprendre et quand tu connais la vraie histoire, tu seras choqué. Tu seras tellement choqué, tu vas dire, waouh ! Est-ce que les gens peuvent m'en dire comme ça ? Oui, le diable est très terrible, le malin, il trompe et il trompe le monde entier, le monde entier est trompé, pas simplement une partie du monde. C'est terrible, oh ! la capacité du diable à tromper, c'est simplement fantastique, fantastique. Et c'est pour cela qu'on doit continuer et être fidèles à avoir l'école biblique. On a toujours une certaine sorte d'école biblique, l'école des croyants fructueux ou des croyants féconds, l'école des nouveaux croyants, l'académie des chrétiens forts, l'école de la parole, l'école de la vie victorieuse, l'école des fondations solides. Ça, ce sont des écoles qu'on a eues et on a besoin de plus de ces écoles et plus d'écoles bibliques pour les chrétiens pour que cela soit plus en profondeur, pour que tu sois plus solide. Certains d'entre vous, si vous épousez un homme qui est un peu bizarre, il va simplement même changer ta religion. Il va changer ta religion. Tu vas dire, oh, maintenant, je suis quoi que ce soit. Quand? Ils vont te demander, où est-ce que tu vas à l'église? Oh, je vais dans ce temple. Tu ne peux même pas lui dire parce qu'il a simplement à dire quoi que ce soit et tu étais parti. Tu étais parti juste en un instant. Oui? C'est vrai. Tu vois, certains, ton mari va venir et son quoi que ce soit va venir sur toi et tu vas dire, hey, on ne va plus dans cette église. On va faire ça et ça. Et en une seconde, tu es parti. Pourquoi? Tu ne peux même pas donner de bons conseils. à ton mari parce que tu n'es pas profond. Tu ne peux pas voir que ton mari a arrêté de prier et qu'il l'a rétrogradé et qu'il y a longtemps qu'il a arrêté d'être spirituel et qu'il est devenu abruti. Oui. C'est pour cela qu'il parle de la manière dont il parle parce que tu ne sais pas. Tu n'es pas profond. Tu n'es pas profond. Tu dis simplement que la Bible dit que ma femme obéissait à vos maris donc mon mari a dit donc j'obéis. tu dois comprendre que tu dois aller en profondeur et on doit avoir des grandes écoles bibliques dans nos églises, dans nos églises, des grandes écoles bibliques. Quand l'église est finie, une grande école biblique, premier amour commence. Une grande. Et tu vois, c'est le secret de ces grandes églises comme les églises baptistes et tout cela. Tu vas à l'école du dimanche, ils ont un type d'école, ils vont t'enseigner, t'enseigner la Bible versée par versée, versée par versée. Vous savez, un jour je lisais quelque chose par rapport aux églises baptistes. Ils ont un livre sur comment ils ont bâti leur église et la première chose que j'ai vue c'est qu'ils ont dit que le bâtiment, les blocs d'une construction, si chaque bloc n'est pas de qualité, et cela te montre que le bâtiment entier ne sera pas bon. Donc, il parlait des membres, des individus de l'église, que chaque individu doit être d'une certaine qualité. Et là, quand tu les rassembles tous, tu as une église et organisation grande et de qualité. Oui. Donc, les membres ou les individus doivent avoir une certaine qualité. Les individus doivent avoir une certaine qualité. Chaque individu est un bloc. Chaque individu est un bloc. Et ce bloc doit être d'une grande qualité. Oui. Oui. Certains d'entre vous, vous êtes dans le péché. Vous péchez tout le temps. à chaque, n'importe quel moment, vous êtes en bas. Vous tombez, vous vous levez, vous tombez, vous vous levez, vous tombez, vous vous levez. Vous n'êtes pas profond. C'est pour cela que n'importe quel homme peut venir. Une fois que c'est un homme, une fois que c'est un homme, et avant que tu ne réalises l'un après l'autre, parce que tu n'es pas profond. Oui. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de coût te concernant. Il n'y a rien. Tu es superficiel. Tu es superficiel. Regarde-toi toi-même. Les chrétiens, regarde-toi toi-même et vois à quel point ton amour est profond. On avait l'habitude de chanter cette chanson. À quel point est-ce que ton amour est profond? C'est ton amour que tu es prêt à tout soumettre, toute ta vie, faire sa volonté et ses commandements. Excuse-moi. Excuse-moi. tous ceux qui ne connaissent pas cette chanson, vous n'êtes pas profonds. Vous n'êtes pas profonds dans l'Église. Chantons-le ensemble. Où est-ce qu'elle est? Prends le micro. Prends le micro. Et ensuite, nous allons le chanter. Nous allons la chanter, chanter la chanson ensemble sans les paroles. Je veux voir si vous connaissez et si vous ne connaissez pas. Tu vois, tu peux voir que ces gens, ils ne sont pas profonds dans l'Église. La semence a été semée, mais sur le long du chemin. D'accord, allez-y, prêts. Chantons à la personne à côté de toi pour qu'on puisse voir. All of your life To his will and his command That's the least that you can do One day One day Jesus turned to Peter and said I wanna know if you really love me Simon Peter turned to him and said Oh my God Why do you even ask? Cause you know dear Lord how I love you I will keep your command I will feed your shame Jesus asking you to say How deep is your love? Is your love How deep is your love? He really needs to know That you're willing to surrender on All of your life To his will and his command That's the least that you can do Da-da-da-da-da All right. All those who don't know this song You are not deep. Eh bien Tous ceux qui ne connaissent pas la chanson vous n'êtes pas profond J'utilise cela comme un marqueur symptomatique Vous n'êtes pas profond Vous êtes là mais vous n'êtes pas profond Vous êtes là mais vous n'êtes pas profond Oui Et si vous ne faites pas attention le malin peut venir et voler la parole de votre coeur et avant que tu ne réalises tu es parti Oui Donc à compter de maintenant nous lançons l'école biblique premier amour Amen Et nous allons enseigner toutes ces choses On va pas enseigner quelque chose de nouveau les mêmes choses qu'on a essayé d'enseigner c'est seulement que le nom de l'école biblique sera progressif Et tu sauras que tu es allé à l'école biblique au moment où tu vas finir Amen Magnifique Asseyez-vous Dis à quelqu'un la campagne de compréhension On a quelques minutes encore La campagne du dimanche enflée La campagne du dimanche enflée Tout le monde dit Dimanche enflée Maintenant, combien veulent voir ces trois gars chanter cette chanson A quel point est-ce que ton amour est profond Vous trois Je vous nomme comme chanteur Donc allez apprendre la chanson D'accord Allez apprendre la chanson Vous devez aller plus en profondeur Maintenant Dimanche enflée Vous voyez Les oreilles Est-ce que vous avez vu certaines personnes mettre des choses dans leur oreille et après ils le tirent et le nez aussi Il y a quelque chose qu'ils mettent et ils tirent et la bouche également ils mettent ça tire Et voilà comment est le corps Le corps a des parties étirables Et certaines fois quand tu étires jusqu'à un certain point ça ne revient pas à la normale C'est pour cela que l'oreille demeure long Donc maintenant le corps de Christ a aussi des parties étirables Et ça peut être étiré et quand tu les tires jusqu'à un certain point quand tu les tires encore ça ne va pas revenir à la taille originelle Ça c'est le principe du dimanche enflé Ça coince ou ça reste coincé jusqu'à la position où cela a été étiré Est-ce que c'est au Kenya qu'ils font Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a étiré son nez Tu peux emmener ton nez pour qu'on puisse voir Un des Kenyans nos personnes qui viennent du Kenya Ok Il n'y a personne ici Très bien Maintenant écoutez Le dimanche enflé Tu vois Quand tu fais l'évangélisation D'accord C'est une semence Que l'évangélisation va emmener la croissance de l'Église Amène Mais l'un des problèmes avec l'évangélisation c'est que quand l'évangélisation est faite là où les âmes sont gagnées Ils ne connaissent pas le chemin pour l'Église Donc le dimanche enflé a surmonté ce problème Pour qu'ils soient nés de nouveau à l'intérieur de l'Église Au lieu de naître de nouveau quelque part ailleurs Donc alors qu'ils sont nés de nouveau ils connaissent ce chemin vers l'Église Et beaucoup de personnes te diront qu'ils sont membres de l'Église à cause du dimanche enflé Ils me disent Oh j'étais là-bas Je suis déjà allé Oui Donc dimanche enflé C'est un effort majeur de semences Et ça doit être fait jusqu'au point où on ne peut même plus le faire à l'Église parce qu'il n'y a plus de place On a étiré à... Donc le dimanche enflé c'est quelque chose qui arrive et tout le monde doit le pratiquer et c'est quelque chose sur lequel on doit être fidèle Mettez les enseignements sur la loyauté même et constant Le constant est le même Constant est le même Constant est le même D'accord ? C'est important D'accord ? Pour avoir le point numéro 4 Pour avoir une équipe ministérielle large et c'est important pour avoir une méga-Église Constant est le même dans le dimanche gonflé Maintenant quelqu'un a dit Ah mais t'es allé on est fatigué Combien ont été fatigués à cause du dimanche gonflé ? Lève ta main si tu as déjà été fatigué le dimanche gonflé ? Oui Gloire soit rendue à Dieu Là tu vois que oui tu es fatigué Tu vas travailler très dur Est-ce que tu comprends ? Allo ? Mais ça c'est une grande bénédiction pour toi être fatigué faisant l'œuvre du Seigneur Dieu va te bénir parce que tu travailles pour le Seigneur tu as travaillé pour le Seigneur jusqu'à ce que tu sois fatigué tous les bus vont finir dans la ville et tout l'endroit sera rempli d'âmes rempli d'âmes rassemblées 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 et ne blâmes personne pour le fait que ton église finisse ne blâmes personne tu vois je suis fatigué de voir des pasteurs qui regardent leurs églises se réduire et ils commencent à blâmer d'autres facteurs oh les gens sont bizarres oh la ville est bizarre oh le pays est bizarre oh tout ça c'est ça c'est une révélation que nous avons de faire le dimanche enflé le dimanche enflé tu étends tu étires tu étires et un jour quand tu étireras ça ne va pas revenir à l'état où c'était avant oui ça ne va jamais revenir en arrière par la grâce de Dieu oui et les foules emmènent des foules les foules emmènent des foules donc pratiquez-le ne lisez pas simplement cela dans le livre pratiquez-le faites-le soyez impliqué dans cela si ton pasteur ne le fait pas et demande pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de dimanche gonflé dans cette église quand on est allé au camp ils ont dit qu'on devait être constant et le même et faire ces choses pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ton bien-aimé dans la prochaine campagne la prochaine campagne de dimanche enflé qui arrive et ils ne le font et ils ne le font pas chers amis chers amis rassemblons chaque âme possible aujourd'hui les musiciens remplissent des stades qu'en est-il de l'église quand est-ce que ces musiciens sont arrivés est-ce que l'église n'était pas là avant qu'ils ne viennent ce qu'on a à offrir ce n'est pas plus grand que ce qu'un musicien a offrir mais comment est-ce possible qu'on ne soit pas capable de remplir les stades pour dimanche pendant deux heures et quelqu'un tu vois certaines fois certaines de nos chansons les gens quand ils les écoutent ils disent ah mais ça c'est meilleur que l'original mais même les paroles à quel point est-ce que ton amour est profond chante-le oh yes ça ce sont des beaux mots des mots puissants tu peux le voir sur l'écran j'ai vraiment besoin de savoir que tu es volontaire pour soumettre Nathaniel est-ce que tu vois les paroles lis bientôt tu vois bientôt chanter ça faire sa volonté et ses commandements c'est le moins que tu puisses faire ah là 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 wow fédélité fédélité dans le dimanche enflé oui l'année dernière est-ce qu'on a eu des dimanches enflés au centre non je n'ai pas vu de dimanche enflé comme le dimanche enflé qu'on a eu où les gens étaient assis sur les strades ils étaient dehors à ce moment-là l'église était plus petite c'est ce que je suis intéressé d'avoir je suis intéressé à voir qu'on doit éteindre la climatisation ouvrir les portes avoir des gens dehors sur les rues là où on est des milliers de chaises de tentes des gens partout des écrans de vidéo partout sur le parking les voitures sont dehors les bus se sont alignés avec des terminaux de bus modernes et la confusion j'ai besoin de voir la confusion je n'ai pas vu de confusion depuis qu'on a la climatisation depuis qu'on a la climatisation on devient diplomatique avec le dimanche enflé là où vous avez de grandes églises il y a tout le temps de la confusion les gens qui marchent ici en bas quand il y a beaucoup de personnes celui-là il a la diarrhée celui-là il a mal à l'estomac celui-là il a ça celui-là il a un enfant voilà comment les choses se passent dans une grande foule quand tu vas dans un endroit où il y a beaucoup de foule tu dois être capable de te concentrer parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de bouger c'est comme un marché en Amérique du Sud j'ai expérimenté ça beaucoup tu vois qu'ils bougent ici certains vont là-bas certains vont là-bas à certains points je suis devenu étourdi ça m'a rendu étourdi oui un jour je suis allé dans une église et j'y allais depuis certaines années quand je suis allé là-bas toute l'église était changée oui et le pasteur a fait une blague mais je ne sais pas si c'était une blague il a dit maintenant on a tous ces écrans ces grands écrans la climatisation l'église était différente il a dit maintenant on a des écrans on a maintenant les écrans à l'intérieur et le Saint-Esprit dehors le Saint-Esprit les écrans à l'intérieur le Saint-Esprit dehors et réellement l'église était différente le niveau de confusion qui est nécessaire pour montrer que oui ça c'est le dimanche enflé on ne le voit pas je n'ai pas vu de dimanche enflé depuis le dernier dimanche enflé où les gens étaient assis sur l'estrade et que je pouvais difficilement prêcher ça c'est le dernier dimanche enflé depuis ce temps-là il n'y a plus de dimanche enflé oui où est la confusion on n'en a pas eu donc le fait d'être constant sur les dimanches enflé tu vois c'est de ça que je parle de la fidélité quand je parle de la fidélité la loyauté mais ce verset intimité pas mettre de côté quand j'ai commencé avec les dimanches enflés d'autres églises ont commencé à suivre et aujourd'hui des églises qui ne sont pas premier amour ou UD ils vont faire les dimanches enflés envoyer des messages en disant merci honorer certains de mes pasteurs avec même des voitures pour leur dire merci merci de nous avoir montré cette chose incroyable dimanche enflé tu as changé mon église je n'ai jamais fait cela j'étais homme de Dieu et je n'ai jamais su cela jusqu'à ce que je ne fasse le dimanche enflé oui oui je n'ai jamais vu ou je n'ai pas vu le dimanche enflé depuis plus de deux ans la pandémie dehors et ensuite cette année on n'en a pas fait c'était avant et ça c'est mon opinion personnelle parce que j'étais le prédicateur durant les dimanches enflés il y avait de la confusion dans l'église et quand je prêche quand je prêchais je ne pouvais même pas savoir si j'entendais ce que je disais est-ce qu'on peut le refaire ou alors vous êtes fatigué maintenant vous êtes vieux appelle ton voisin ancien quoi que ce soit qui est assis à côté de toi ancien tel et tel est-ce que tu es fatigué est-ce que tu es fatigué de la parole maintenant désolé maintenant je ne sais pas où est ton église peut-être que ton église est au Royaume-Uni peut-être que ton église est à Birmingham peut-être que ton église est à Londres peut-être que ton église est en Hollande peut-être que ton église est en Suisse peut-être que ton église est en Amérique fais les dimanches ou faites les dimanches enflés simples et courts faites-le 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 suivez les règles et soyez fidèles aux instructions regardez 1 Timothée 1 1 5 1 5 1 5 le but du commandement c'est l'amour dans la version anglaise si tu m'aimes celui qui a mes commandements et celui qui a mes commandements celui qui garde mes commandements c'est lui qui m'aime oui oui donc qu'est-ce qu'elle dit elle dit que le but ou dans la version anglaise la fin du commandement c'est la charité qui est l'obéissance et une bonne conscience notre conscience doit nous dire que Tchali on n'a pas fait la bonne chose on n'a pas vraiment fait de dimanche gonflé ça fait si longtemps les autres maintenant le font avant la pandémie et le prochain c'est quoi ? la foi la foi c'est l'obéissance et l'obéissance c'est la foi la foi c'est l'obéissance et l'obéissance c'est la foi qu'est-ce qu'il se passe au verset 6 quelques-uns s'étant détournés et se sont détournés d'obéir le dimanche enflé qui est le jeu de capacités iconiques celui le plus iconique des 20 choses dans le Shabby Shabby Must Go l'une des capacités spéciales est-ce que vous n'avez pas vu Steven Seagal qui combat je ne sais pas il ne donne pas des coups il pousse les gens il a des capacités différentes il va simplement te pousser ou faire quelque chose hey un jour je regardais un film et il a tué quelqu'un et ensuite les méchants sont venus est-ce que vous avez vu sous siège les gens sont allés là-bas et ils ont vu la manière dont le gars le couteau est à l'intérieur de son cou il a regardé il s'est levé il a dit que ça ça a été fait par un professionnel ça ça a été fait par un professionnel un homme de capacité il a un certain jeu de capacité et la capacité la plus iconique parmi toutes les capacités c'est l'habilité d'avoir un dimanche enflé et ça on l'a mis de côté la plupart d'entre vous vous ne faites pas le dimanche enflé vous n'avez pas d'argent on n'a pas d'argent on n'a pas de membre on n'a pas de berger on n'a pas de bus on n'a pas tellement de choses et la capacité la capacité spéciale pour avoir un dimanche enflé que Yudi même nos pères et les adultes ils nous regardent et ensuite ils vous ont vu faire le dimanche enflé ils se sont dit waouh qu'est-ce que c'est que ça ? on veut apprendre comment le faire et vous vous avez arrêté oui tu vois il y a certaines choses et ainsi de suite les choses anciennes sont passées vous savez maintenant toutes choses sont devenues nouvelles certaines fois tu as quelque chose qui te rend grand et tu ne sais pas que c'est ce qui te rend grand par exemple le Ghana on a le cacao ça nous rend grand on a le foot le foot nous rend grand je vous le dis vous savez le Ghana est une nation de foot je ne sais pas si on est sérieux par rapport à cela je ne sais pas et partout où je vais où les gens ne connaissent pas l'Afrique et ils te demandent d'où est-ce que tu viens tu dis le Ghana oh football football le Ghana ça c'est mon expérience le Ghana est connu pour le foot oui le Ghana est connu pour le foot mais certaines fois ce qu'on a ce n'est pas quelque chose ou ce n'est pas une chose sur laquelle on met l'accent ou certaines fois tu peux mettre de côté ta meilleure qualité gonflé dimanche gonflé oh oui les grands écrans la confusion les âmes la prédication du salut chaque siège est rempli l'estrade est remplie la route est remplie les parkings sont remplis les étages ont des chaises les gens partout les membres de l'église qui ont abandonné leur siège les étages sont remplis étage par étage par étage par étage les bus arrivent les membres reviennent ça déborde chaque chapelle chapelle de mariage est remplie l'autre chapelle c'est rempli que penses-tu ? combien réalisent que cela fait longtemps qu'on a eu une telle expérience oh oui oh oui dimanche enflé oui peu importe ce que tu dis dimanche enflé c'est dimanche enflé oui dimanche enflé c'est dimanche enflé c'est un événement spécial que Dieu nous aide à être fidèles wow wow qui est enflé c'est un événement spécial qui est enflé c'est un événement spécial pour la récouper c'est un événement spécial